Je suis d'abord un citoyen du Bénin, je suis un homme, mon docteur Mohamed Sierfuddin Rahimi, je suis professeur de pédiatrie et de génétique médicale à la faculté des sciences de la santé et Cotonou, qui est une entité de l'Université d'Aboumé-Calavie, mais je suis aussi le directeur du centre de prise en charge médicale intégrée du Rousson et la Femme en Sénaté de Dépensitose, qui est un établissement public à caractère social et scientifique et qui se positionne sur le plan national comme une institution. Et par ailleurs, je suis l'un des co-auteurs de l'ouvrage intitulé « Le Kames, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique ». Il s'agit d'un livre qui est une lumière sur le virulent mal que constitue le Kames depuis plus de 45 ans dans le système éducatif de l'espace africain, en particulier l'espace francophone, et beaucoup plus dans notre univers national. Il ne s'agit point d'un récit imaginaire semé d'analyses subjectives de personnes pleines de ressentiments ou foncièrement contre un organisme dont elle ne profite pas de cette promotion fiction. Mais chacun des enseignants ou chercheurs devant le tribunal, de sa conscience ou du secret des quatre murs de son vécu quotidien, c'est que le Kames est le mal qui répand la médiocrité, l'incompétence, l'impudeur, l'arrogance futile, l'incluture dans nos universités et centres de formation du supérieur. Oui, comme je l'ai dit dès la première ligne, en fait, on s'est posé une question. Parce que c'est vrai, nous avons eu Mayapathie avec le Kames. Et au fur et à mesure, on a découvert des choses, je l'ai dit, terrifiantes, horribles. Et à date, aujourd'hui, au point d'année, le mal que le Kames nous a fait, nous avons les armes pour nous défendre, pour faire réparer par nos autorités le mal qui nous a été fait. Mais avec mon co-auteur, qui aussi a connu des brimades inqualifiables avec le Kames, on s'est dit, si on se taisait et qu'on se contentait de faire réparer le mal que nous avons suivi, nous devons pécher contre l'apostérité. Et qu'il était important de dire à la face du monde ce qui se passe. C'est ça qui a inspiré. Et à travers ce livre, la faiblesse humaine peut peut-être nous avoir laissé transparaître dans ces rapages. Au fur et à mesure qu'on essayait de comprendre ce que le Kames est, au fur et à mesure, on a découvert des choses inqualifiables. Vous imaginez qu'un organisme qui prétend réjenter l'enseignement supérieur, assurer la promotion des enseignants supérieurs africains, soit un organisme qui n'a pas d'existant illégal. On a découvert ça. On a fait une analyse scientifique au fur et à mesure de tous les documents dont on a vu, auxquels on a vu à CERF. Et comme on le dit, nous sommes prêts à la contradiction, à un débat contradictoire. S'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'on a écrit, ils viennent, on échange dessus. Donc c'est grave. C'est grave pour nos États, pour les États qui ont fait confiance. On dit que ce sont des universitaires, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Le prochain livre, je pense que lorsque nous aurions, parce que comme on a dit, ce que le KBES nous a fait subir, nous avons réuni les armes pour nous défendre. Et dans les prochaines semaines, nous allons engager les procédures judiciaires à l'essai de notre pays. Et une fois qu'on aura conclu cette procédure, je pense qu'il est important de revenir maintenant et de pouvoir partager avec les lecteurs ce que nous-mêmes, les deux co-auteurs, je veux dire, nous avons subi du KBES. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada